... Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est un rendez-vous qui fait grincer des dents. Manuel Valls réunit ce soir une centaine de parlementaires qui soutiennent la ligne de l'exécutif. Officiellement, il s'agit d'un moment de convivialité, mais beaucoup y voient une opération reconquête à gauche du Premier ministre en vue du prochain congrès du PS. On en parle avec le club des littéralistes du mercredi 22h. Un fidèle parmi les fidèles de François Hollande dans le collimateur de la justice, le conseiller Fawzi Lamdaoui renvoyant correctionnel pour abus de biens sociaux dans une affaire remontant à 2007 a quitté ses fonctions après Kader Harif et Aquilino Morel. C'est le troisième proche du président contraint à la démission. Après le pacte de responsabilité, voici la nouvelle pomme de discorde entre le MEDEF et le gouvernement, le compte pénibilité. C'est l'une des mesures phares de François Hollande. Et à Lyon ce soir, les différentes organisations patronales ont dénoncé cette mesure qui divise au sein même du gouvernement. Débat à suivre. Nicolas Sarkozy a réglé ses comptes. Il a sorti aujourd'hui son chéquier pour s'acquitter de la bagatelle de 363 615 euros, une somme que le parti avait déboursée après le rejet des comptes de campagne du candidat Sarkozy. Le patron de l'UMP espère ainsi clore la polémique même si une information judiciaire est en cours. Les détails tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Manuel Valls a réuni tout à l'heure à l'Assemblée nationale une centaine de parlementaires qui soutiennent la ligne de l'exécutif. C'est un moment de convivialité, affirment les proches du Premier ministre. Mais beaucoup y voient une opération de reconquête à gauche de Manuel Valls, Julie Hulin et Fabrice Cunet. C'est un apéro qui ressemble à une opération reconquête. Manuel Valls veut montrer qu'il est bien entouré. Pour ce faire, il a choisi d'organiser ce qu'il appelle un pot amical et convivial. Dans les locaux de la questure de l'Assemblée nationale, invités ce soir, il ne devait être qu'une quarantaine au départ. Ils sont finalement près de 100, triés sur le volet par Carlos da Silva et Luc Carvounas. Uniquement des proches de la sensibilité du Premier ministre. Les frondeurs, eux, ne sont pas les bienvenus. Donnant à cette petite réunion un air de courant réformiste. Si Manuel Valls se défend de vouloir créer une nouvelle chapelle au sein du PS, il tente de rassembler son camp autour de lui. Ne pas apparaître isolé et revenir au centre des débats de sa famille politique. Après avoir haussé le ton hier face au patronat, le chef de la majorité s'affiche en rassembleur et s'offre une semaine médiatique. Dimanche midi, sur France 2, un documentaire de 40 minutes lui sera consacré avant une longue interview dans le 20h. Une démonstration de force pour rappeler qu'il n'a nullement prévu d'abdiquer face aux difficultés et aux contestations. Le déficit en France, moins mauvais que prévu pour 2015. C'est l'annonce de Michel Sapin. Le ministre des Finances a affiché le volontarisme du gouvernement en la matière. Mais entre mauvais chiffres et promesses optimistes, le chemin est encore long. On voit tout cela avec Mounir Soucy. Michel Sapin, ministre des Bonnes Nouvelles. En tout cas, c'est un titre qu'il aimerait bien s'attribuer. Ce matin, il a donné rendez-vous à la presse pour faire plusieurs annonces. Le gouvernement révise le déficit 2015 à 4,1% du PIB contre 4,3% prévu initialement. Et cela, bien entendu, sans toucher aux fondamentaux de la politique économique de la France. Le ministre des Finances s'appuie sur plusieurs éléments pour expliquer cet accès d'optimisme qui envoie en même temps un signal positif à l'Union européenne, très attentif sur les déficits. Il estime que sa politique budgétaire a permis de dégager 3,6 milliards d'euros grâce entre autres à une baisse des taux d'intérêt, des dépenses de l'État, mais aussi à la lutte contre la fraude fiscale. Des gains réels, mais surestimés par le gouvernement selon l'opposition. Je ne conteste pas en soi forcément tous les chiffres, mais simplement je dis qu'on a additionné des mesures de nature très différentes, des mesures d'optimisation, des mesures de meilleur rendement, des mesures de bonnes nouvelles venant des dévidentes des impôts des sociétés. Mais par contre, on se garde bien de parler des mauvaises comme les moindres recettes fiscales et surtout on n'a pas annoncé d'économie supplémentaire et surtout pas d'économie structurée. Pourtant, Michel Sapin promet 21 milliards d'euros d'économie en 2015 et aucune augmentation des impôts. Autre objectif ambitieux, ramener le déficit à 3% du PIB en 2017. La dernière fois qu'il est passé en dessous de ce seuil, c'était en 2007. Dans l'actualité, Nicolas Sarkozy règle ses comptes. Il a sorti son chéquier aujourd'hui pour s'acquitter de la bagatelle de 363 615 euros, une somme que le parti avait déboursée après le rejet des comptes de campagne du candidat Sarkozy. Et le nouveau patron de l'UMP qui a aussi présidé aujourd'hui son premier bureau politique, ambiance solennelle et répartition des postes au menu, quasiment aucun ténor ne manquait à l'appel. Les décisions et discussions se sont déroulées sous le regard vigilant de François Fillon et d'Alain Juppé et quelques heures plus tôt, ce dernier, a déjeuné avec Nicolas Sarkozy. Sur son blog, l'ancien premier ministre a salué, je cite, une bonne rencontre. Après les députés, c'est au tour des sénateurs de se pencher sur la question de la reconnaissance en Etat palestinien. Différentes auditions se sont succédées au Sénat pour entendre les différents avis sur ce sujet, très sensibles. On voit tout cela avec Paul Bouffard. L'Assemblée dit oui. Au Sénat, on continue d'entendre les deux partis. D'abord, l'ambassadeur palestinien. Fort du vote des députés français, Aël Al-Faoum maintient la pression devant les sénateurs. Vous êtes les garants de l'avenir. Reconnaître l'état de Palestine constitue la première étape de cette sortie de conflit. La solution de deux États est aujourd'hui dangereusement menacée. Pendant ce temps, son homologue israélien attend. Ils ne se croiseront pas. Devant les sénateurs, Yossi Gall met en garde le Parlement français. Cette reconnaissance de la part des élus français ne fera qu'exacerber la situation et pourrait encourager à nouveau le cycle de violence contre Israël et les Israéliens. Des propos qui agitent la salle. J'ai réagi aux propos initiaux de monsieur l'ambassadeur parce que je les ai trouvés scandaleux. On est venu écouter, on est venu débattre. On n'est pas venu se faire rabrouer, se traiter, de faire traiter d'irresponsable, enfin de gens totalement à côté des réalités. Au Sénat, des négociations entre groupes politiques sont en cours sur une résolution commune droite-gauche pour la reconnaissance de l'État palestinien. Mais pour l'heure, il n'y a pas encore de consensus. Je pense que dans les points de négociation, c'est le fait de bien être d'accord sur le fait que tout acte de terrorisme, d'où qu'il vienne, est inacceptable. Le fait que la colonisation qui est reconnue internationalement comme illégale ne se poursuive pas. et sur le fait qu'il y a un échec des négociations tête à tête. Verdict à la Chambre haute le 11 décembre prochain. C'était un Européen convaincu et une figure de la démocratie chrétienne. Jacques Barraud, ancien ministre centriste, est décédé aujourd'hui à l'âge de 77 ans. Ancien ministre de Valéry Giscard d'Estaing et de Jacques Chirac. Il avait aussi été commissaire européen entre 2004 et 2009. La classe politique a rendu hommage, je cite, à un grand républicain et humaniste. Et puis on a appris tout à l'heure le décès de l'ancien patron d'Areva Lucourcel. Il s'était mis en retrait du groupe pour cause de maladie. Il est mort à l'âge de 55 ans. La suite du 22h, dans un instant, c'est le club d'éditorialistes du mercredi soir sur le débat qui monte autour du compte pénibilité. On va en parler. Également au menu ce soir, la rencontre Sarkozy-Juppé et puis la stratégie de Manuel Valls qui cajole les parlementaires. On débat de tout cela après le tour de l'Info en France. Dans le monde, il est signé Cécile Cixoux. Les agresseurs auraient choisi leurs victimes parce qu'ils étaient juifs. Lundi, trois hommes ont cambriolé, agressé et violé un couple dans leur appartement et auraient clairement évoqué leur origine israélite pour justifier le braquage. Bernard Cazeneuve s'est dit indigné. Le ministre de l'Intérieur a rappelé sa détermination à lutter contre toute forme de racisme. De son côté, le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, dénonce une agression antisémite sauvage et demande la mise en place d'un plan spécifique d'urgence pour faire face à la recrudescence des actes antisémites. La guerre du dimanche est déclarée entre le gouvernement et la mairie de Paris dans son projet de loi sur la croissance qu'il doit présenter la semaine prochaine en Conseil des ministres. Emmanuel Macron propose d'étendre l'ouverture dominicale des commerces, notamment dans les zones touristiques. Une mesure qui déplait aux élus parisiens. Anne Hidalgo en tête, car selon eux, des zones suffisantes existent déjà dans la capitale. Actuellement, il y a sept zones touristiques où les magasins sont ouverts tous les dimanches. Finalement, ils ont dit oui. Deux mois après les grèves qui avaient paralysé le ciel français, les pilotes d'Air France ont approuvé de justesse le projet Transavia. Du coup, ils pourront être détachés sur la compagnie low-cost sans remplir leur contrat avec Air France. Seule condition, ils doivent s'engager pour minimum trois ans. D'ici 2017, la compagnie prévoit d'étoffer sa flotte de 37 appareils. C'était une habitude au Conseil Général de Vendée. Chaque début de mois de décembre, dans son hall, on installait une crèche. Cette année, il n'y en aura pas. Le tribunal administratif de Nantes l'a interdit au nom du principe de séparation de l'Église et de l'État. Une décision contestée par le président du Conseil Général de Vendée, Bruno Retailleau, qui considère cette interdiction comme absurde, grotesque et injuste. Il va faire appel de la décision du tribunal. 90 tonnes de denrées alimentaires, des jouets de Noël, tout parti en fumée. Avant d'un, le vieil, près de Lens, l'incendie de cet entrepôt des Restos du Coeur a tout détruit. Depuis ce matin, là, très... Autant hier, on était accablés, mais il faut voir aussi les bénévoles qui pleurent. Enfin, c'est leur outil de travail qui a disparu. Donc, c'était hier, c'était assez triste. Aujourd'hui, on est redynamisés en se disant qu'on va s'en sortir. Les bénévoles n'ont pas baissé les bras. Ils ont lancé un appel au don et prévoient de reprendre les distributions dès demain matin. Le club d'éditorialistes du 22h, chaque mercredi, vous le savez, on analyse et on débat de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite. Et le tout est croqué en direct par notre dessinateur, Hervé Baudry. Bonsoir, Hervé. Bonsoir, Sonia. Merci d'être là. Bonsoir à tous. Et à notre compagnie ce soir, nos invités, Geoffroy Lejeune. Bonsoir, rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles. Nous accompagne également Ludovic Vigan. Bonsoir. Bonsoir, Sonia. Bienvenue, journaliste politique à l'opinion. Philippe Gouliot est là. Bonsoir. Bonsoir, Sonia. Rédacteur en chef et chef du service politique du Figaro. Et notre chroniqueur économique, Jean-Luc Gombeau, est présent. Bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir, Sonia. L'heure de responsabilité, c'est la nouvelle pomme de discorde entre l'exécutif et le MEDEF. Le compte pénibilité qui divise aussi au sein du gouvernement. On va en parler. Et puis, Emmanuel Valls, quelle stratégie ? Le Premier ministre a réuni ce soir, vous le savez, à l'Assemblée, une centaine de parlementaires qui soutiennent la ligne du gouvernement. Et il va s'exprimer longuement en fin de semaine. Décrépage à suivre. Et puis, évidemment, les premiers postes et les premiers pas à l'UMP présidés par Nicolas Sarkozy. Mais d'abord, Jean-Louis Gombeau, l'heure n'est pas à l'apaisement entre le MEDEF et le gouvernement. Il y a eu toute la semaine les critiques mutuelles, d'ailleurs, sur le pacte de responsabilité. On va en parler. Mais la nouvelle pomme de discorde, c'est le compte pénibilité. Le MEDEF le compare à une usine à gaz. C'est une affaire pénible. Oui, c'est vraiment qu'on peut le dire. Ça a été décidé, cette affaire de compte pénibilité, lorsque M. Hollande a lancé sa réforme des retraites, qui prévoyait une hausse des cotisations pour les entreprises et les salariés, mais surtout un allongement de la durée de cotisation. Et à ce moment-là est venue l'idée, oui, mais alors les gens qui ont un travail pénible, ils vont travailler beaucoup plus longtemps, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Alors on a mis en place ce que vous appelez une usine à gaz, ce qui en est une, effectivement, où, en fait, on dit, chaque salarié, ça concernera à peu près 20% des salariés français, on dit, voilà, dans votre entreprise, vous allez négocier pour savoir les charges lourdes, si vous travaillez de nuit, les horaires décalés, si vous travaillez le dimanche, etc. Il y en a comme ça, 5 ou 6. Et à chacun de ces items, on affecte un coefficient. Et on cumule ça tout au long de sa carrière en fonction aussi des changements des entreprises. Vous voyez, donc, c'est assez compliqué. Et arrivé à peu près à la fin de la carrière, il dit, voilà, moi, j'ai tant de points, et ces tant de points me permettent normalement d'économiser, d'aller un trimestre plus tôt ou deux trimestres plus tôt, selon le nombre de points collectés tout au long de la carrière pour son travail pénible. Donc, et à partir de là, évidemment, comme il partira plus tôt, évidemment, ça coûte plus cher aux caisses de retraite, et on se retourne non seulement, il y a cette usine des gaz où il faut dresser entreprise par entreprise, il y en a 3 millions quand même, et on leur demande évidemment de financer cette retraite supplémentaire, et ça fait à peu près 0,1% à partir du 1er janvier 2015, puis encore 0,1% en 2016, et on estime en gros qu'en 2040, c'est une charge pour les entreprises de l'ordre de 2,5 milliards. Donc, un, l'usine à gaz, deux, le coût, et les patrons sont dans la rue. Et cinq, l'unité du gouvernement, Philippe Gouliot, qui se fissure sur le compte pénibilité. On va rappeler que la ministre des Affaires Sociales, Marisol Touraine est montée au créneau pour défendre le dispositif, qui fait partie intégrante de sa réforme des retraites, mais tout le monde n'est pas de son avis, en particulier Emmanuel Macron. Non, évidemment, Marisol Touraine, elle défend cette réforme, c'est un peu son bébé, et puis aussi, c'est quelque chose auquel tenait beaucoup la CFDT, et donc, elle a la conscience de cette nécessité de plaire à ce syndicat qui l'a soutenu. Mais Emmanuel Macron, effectivement, lui, a reconnu que c'était très compliqué et veut, lui, donner des gages aux patrons, et notamment aux petits patrons, qui ne sont pas armés pour faire face à ça et pour répondre à cette usine à gaz, évidemment. Donc, là, il va falloir trancher, encore une fois. Ce qui frappe dans tout ça, c'est à nouveau la multiplication des couacs, des contradictions entre les ministres, la faiblesse actuelle du patronat, malgré tout, parce que Gattaz, il avance un peu comme ça à la Gaudille, le gouvernement avance à la Gaudille, et les syndicats sont très faibles, avec une CGT aux abois. D'autant plus inquiétant, dans un contexte économique déprimé. On va d'ailleurs écouter ce soir Pierre Gattaz, toutes les différentes, d'ailleurs, les trois organisations patronales étaient réunies à Lyon, et il a répondu, Pierre Gattaz, aux critiques du gouvernement sur les lenteurs autour du pacte de responsabilité. On l'écoute. Nous avons une montagne de charges et d'impôts supplémentaires qui va atteindre 42,5 milliards l'année prochaine, en 2015, et on va nous enlever progressivement, d'ici à 2017, peut-être, 40 milliards. Donc, nous n'allons même pas atteindre le niveau de 2010. Et on nous dit, allez-y, foncez, faites le marathon international, embauchez, investissez. Voilà, la réaction de Pierre Gattaz, c'est peut-être la première caricature d'Hervé Baudry sur ce sujet ? – Oui, ça dure déjà depuis un trimestre, la relation Gattaz… – Et il a aussi son compte pénibilité. – Exactement, et Valls, donc il a peut-être son compte pénibilité. – Ludovic Viganotorchon brûle entre le MEDEF et le gouvernement, et comme l'a dit Philippe Goulius, c'est vraiment pas le moment, c'est jamais le moment, mais encore moins maintenant. – Non, mais ce qui est surtout très surprenant, c'est qu'il faut revenir 4 mois en arrière. Il y a 4 mois, c'était fin août, c'était l'université d'été du MEDEF, comme chaque année, il y avait Manuel Valls qui disait aux entreprises, « Je vous aime, j'aime les entreprises ». Ça avait fait beaucoup réagir les socialistes, on s'en souvient très bien, mais il avait eu droit à une standing ovation à Jouan Josas, et puis là, on en est là aujourd'hui, c'est ça qui est un peu incompréhensible, alors il y a forcément un jeu de rôle, il y a toujours un jeu de rôle en ce moment, mais sur ce fameux compte pénibilité, on a surtout l'impression que le gouvernement, où c'est vrai, il y a une vraie discorde, on n'a pas cité François Rebsamen, mais François Rebsamen aussi en privé, très critique sur le compte pénibilité, on a un peu le sentiment que le gouvernement a loupé un peu le coche, à la veille de l'été, après l'été, quand ils ont notamment défait la loi du flot, ils auraient pu aussi amender un peu ce fameux compte, ils ne l'ont pas fait, ça va être très compliqué de revenir dessus, parce que c'est devenu un totem, tout simplement. Geoffroy Lejeanoui, c'est un totem, c'est une mesure phare, une promesse de François Hollande ? Oui, c'est une promesse, mais ça vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, surtout avec François Hollande, donc on n'est plus à ça près, et moi ce qui me frappe, c'est comme l'une de Big Vigone, c'est ce jeu de rôle et ce contre-temps, dans la relation Valls-Gattaz ou Hollande-Gattaz, parce qu'en fait, moi je suis content de voir les patrons dans la rue, puisque la manifestation en soi est légitime, etc., mais elle arrive à un moment quand même très particulier, c'est-à-dire qu'on a Emmanuel Macron qui est aujourd'hui quasiment la référence en termes de ligne économique du gouvernement, qui va plus loin qu'aucun gouvernement n'était allé depuis très 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 longtemps vis-à-vis des entreprises, et les entreprises choisissent ce moment-là pour les promener dans la rue avec des cadenas, c'est un peu particulier. Donc il ne fallait pas être tout gentil avec François Hollande au début pour aujourd'hui faire ça. Moi je suis assez critique dans cette histoire avec Pierre Gattaz, qui est à la fois incohérent et à la fois inefficace. Regardons la caricature d'Hervé. J'ai l'impression que Valls peut-être regrette Laurence Parizeau. J'aime Laurence Parizeau. Et oui, c'est vrai Jean-Luc Gombeau, Pierre Gattaz fait passer Laurence Parizeau pour le patronat progressiste. Alors là, il y a un changement. Ludovic parlait de l'intervention de M. Valls à l'Assemblée du MEDEF. J'aime l'entreprise. Alors il dit toujours, j'aime l'entreprise, mais j'aime pas Pierre Gattaz. En fait, ça fait un peu comme ça. Et le problème, c'est que dès le départ, c'est toujours la même chose. Il y a un quiproquo, il y a un malentendu. On dit aux entreprises, on vous baisse les charges, on vous fait en quelque sorte une avance, et que la gauche du PS dit que c'est un cadeau. En fait, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau, par exemple, de baisser les impôts des gens. Ce n'est pas un cadeau. On vous fait une avance et vous nous remboursez en emploi. Or, la logique de l'entreprise, ce n'est pas celle-là. Vous me baissez les charges, je me développe. Et en me développant, je peux créer des emplois. Ce n'est pas exactement la même chose. Et ce quiproquo fait qu'au bout du bout, effectivement, ça ne se passe pas comme c'était prévu au départ. M. Valls se dit, je suis le dindon de la farce. Et les patrons disent, on est les boucs émissaires, parce que ça ne marche pas. En fait, c'est parce que les choses ne sont pas claires. C'est effectivement un dialogue de sourds, dans lequel tous estiment qu'ils sont perdants, et ça crée des tensions. Avec aussi quand même une donnée à prendre en compte, c'est qu'il y a l'effrondeur au PS, il y a un congrès au mois de juin, et que pour Manuel Valls, le fait de taper... Attaquer le patronat en ce moment, et attaquer notamment Pierre Gattaz, parce que précisément, on l'a bien vu, il change un peu de pied. C'est montrer qu'on a un tampon de gauche. C'est montrer qu'on est encore à gauche, voilà, c'est ça. C'est rechercher cette paix précaire avec le PS. Oui, et la tactique politique, mais Geoffroy Lejeune, c'est ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, Philippe Gouliot, en ce moment, l'état de nos partenaires sociaux, il y a le patronat. Et si on regarde du côté des syndicats, quand on voit l'état de la CGT avec M. Thierry Lepan, on est inquiet pour ce pacte de responsabilité qui devait être l'alpha et l'oméga de la politique de François Hollande, et qui est à l'arrêt. Je croyais que c'était un échec, le pacte de responsabilité, c'est ce que dit le ministre de l'Économie lui-même. Il dit que c'est de la faute du patronat. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il est un peu tué dans l'œuf maintenant, et vous avez raison, il y a un problème avec la représentativité des syndicats et du patronat. Enfin, moi, je me pose la question, M. Gattaz, il n'est pas à la tête d'une immense fédération d'adhérents, c'est des fédérations qui le représentent directement. Donc, en fait, est-ce que le dialogue avec le MEDEF et avec les syndicats de salariés est fructueux ? Honnêtement, on a l'impression que non. Enfin, voilà, c'est le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on voit le compte pénibilité, quand on voit tous ces sujets qui sont mis sur la table, on a l'impression que de toute façon, c'est voué à l'échec, que ce sera inefficace ou que ce sera injuste. C'est malheureusement un grand classique français, et un grand échec français. Le dialogue social en France ne fonctionne pas, on n'est pas à l'Allemagne, on l'a constaté par le passé, on le constate aujourd'hui. Malheureusement, à chaque fois, les gouvernements font le même pari, c'est-à-dire celui du dialogue social, c'était l'alpha et l'oméga de François Hollande quand il est arrivé au pouvoir en 2012. On se souvient que Nicolas Sarkozy, en 2007, avait noué une alliance privilégiée avec la CGT, qui fait encore beaucoup parler dans les rangs de la droite aujourd'hui. Voilà, donc ça ne marche pas. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir constater ça et procéder autrement. Et ça ne marche pas sur différents thèmes ? Regardons le dessin d'Hervé. Quels que soient les étages, le 35e, planibilité ISF, on retrouve du gratte-ciel à tous les étages. Il y a beaucoup d'étages, c'est un vrai gratte-ciel, Jean-Lugombeau, les batailles à venir, quelles sont ces batailles ? Il y a justement la réforme du dialogue social qui va intervenir, et donc, effectivement, il va falloir peut-être rectifier le tir, parce qu'en fait, ce dialogue social se transforme en dialogue de sourds. Donc, effectivement, on a du mal à avancer. Et ça, pourquoi on a du mal ? Parce qu'on le situe sur le domaine du troc. C'est-à-dire, par exemple, sur le compte pénibilité, c'est j'allonge la durée de cotisation, mais en échange, je vous fais un compte pénibilité. C'est-à-dire que le troc, en fait, ne fait qu'annuler. Je baisse les charges, mais en échange, vous créez des emplois. Et donc, à chaque fois, une mesure qui est positive pour tel ou tel groupe social est en réalité annulée par la contrepartie. Et donc, ça ne peut pas marcher. Il faut une décision. Si on pense qu'il faut baisser les charges sociales des entreprises, on baisse les charges sociales. Si on estime qu'à terme, c'est bon pour l'emploi. Si on estime que ça n'en sert à rien, eh bien, on ne le fait pas. Mais c'est cette permanence du troc permanent qui fait qu'en réalité, personne n'y trouve son compte. Alors, on va poursuivre notre débat, parler d'un autre sujet. C'est la stratégie de Manuel Valls qui, ce soir, a réuni des parlementaires, une petite centaine des parlementaires qui soutiennent la ligne de l'exécutif. Et tout cela avec un rendez-vous à venir. C'est le Parti Socialiste qui est à la recherche de son identité. Et ce sera justement l'occasion d'en parler samedi lors des états généraux du PS. Une charte, je cite, des socialistes pour le progrès humain sera au centre de cette grande réunion. Mais le texte ne dit rien, ou presque, de la politique du gouvernement. On voit tout ça avec Marie Lebon et on en parle juste après. Regardez. C'est jour de vote pour les militants. Ici, dans le 18e arrondissement de Paris, trois sections de socialistes devraient enterriner la charte d'un parti qui souhaite se rénover. Après les dernières défaites électorales, ils ne partagent pas tous le même avis mais souhaitent tous repartir sur des bases solides. C'est important, en fait, de se remettre au travail après les échecs électoraux qu'on avait eus. C'est important de se rassurer collectivement, de se dire qu'on pouvait encore travailler ensemble. Vous avez vu le document. C'est un document assez important dont les phrases ne sont pas fatalement simples à lire et qui reste dans les bonnes intentions. Donc, ce document, on vote pour, on vote contre. Moi, personnellement, je voterai blanc. La charte des socialistes pour le progrès humain, ce sont 12 thèmes de réflexion allant de la laïcité à l'Europe en passant par l'écologie et la réindustrialisation. Résultat des 5600 contributions émises par les ténors du parti comme Martine Aubry et Jean Marquero et par les militants, synthèse également de plus de 1500 réunions et d'une vingtaine d'auditions. Mais dans un contexte délicat pour le PS qui affronte l'érosion de sa base militante avec peu d'enjeux et pas de suspense, le nombre de suffrages pourrait être limité. A voter. C'est nécessaire aussi parce qu'il y a effectivement un certain nombre de divisions idéologiques sur tel ou tel sujet. Il était bien de définir quel était notre socle commun. Résultat des votes, samedi, lors de la clôture des Etats généraux, un rassemblement pour tenter de ressouder le parti présidentiel avant le congrès de juin prochain et surtout avant l'échéance présidentielle de 2017. Voilà le club militéraliste du mercredi, toujours en compagnie de Ludovic Wiggen, Geoffroy Lejeune, Philippe Gouliot, mon compli Servais Baudry et on a qu'avec plaisir le politologue Stéphane Rosès. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphane. Alors on va parler dans un instant de ce rendez-vous des Etats généraux du PS. Mais d'abord, on va écouter deux réactions à la sortie, vous savez, ce soir de l'apéritif organisé par Manuel Valls et des parlementaires. Ce sont deux proches de Manuel Valls qui s'expriment. Le sénateur Luc Carbounas et le député Philippe Doucet. On les écoute. Il n'y a pas d'écurie. Il n'y a juste... Pas d'écurie d'une autre chapelle, comme certains disent. Mais non, mais ceux-là, vous savez ceux qui disent ceux-là, sont ceux qui sont dans le vieux logiciel du vieux parti socialiste qui ont envie de remodéliser les écuries. La seule écurie que moi, je connais, c'est l'écurie qui s'appelle le parti socialiste. La seule chose qui nous conduit, qui ont fait que nous avons été si nombreux ce soir rassemblés autour de notre Premier ministre, c'est la réussite du quinquennat, la réussite de la gauche. Tout le reste, ce sont des personnes qui sont dans autre chose. C'est leur droit. Dans une période de pré-congrès, nous ne sommes pas sur ce sujet-là. Non, je pense qu'il n'a pas besoin de rappeler qu'il est bien à gauche. Mais par contre, nous, on en a un peu assez d'entendre la litanie de ceux qui nous expliquent tous les jours qu'eux, ils sont la vraie gauche et que nous, on est la fausse gauche. Comme je dis toujours, moi, je ne me considère que plus à gauche qu'Emmanuel Morel. On n'a aucune leçon à recevoir de cette gauche qui a un logiciel qui peut dater. Donc oui, il y a des valeurs. On en avait finalement ce débat. Il faut qu'on l'ait. Nous, on se considère comme pleinement de gauche, mais une gauche d'aujourd'hui. Voilà, les différentes gauches, Stéphane Rosas, et le mot rassemblement a répété comme un mantra dans le discours politique en ce moment. Manuel Valls veut montrer également qu'il est un rassembleur de la gauche. Oui, c'est la difficulté des partis de gouvernement dans la majorité, au gouvernement ou l'UMP. Très bel article de Frédéric Lazor dans la revue Le Débat sur la difficulté de la droite de coller au sujet du peuple de droite et du pays. Difficulté pour la gauche de coller avec le sujet du pays. Alors, le terme rassemblement est devenu un terme totem, qui veut dire rassemblons-nous. Mais si ces formations politiques ne sont pas en prise directe avec le sujet du pays et ont des grilles de partage en décalage, ce qui est le cas pour l'UMP comme pour le Parti Socialiste, là, il y a un problème. On a entendu un député socialiste dire on veut dire quel est notre socle commun. Mais le sujet, c'est l'électorat de gauche. Le sujet de l'électorat de gauche, ce n'est pas découpé en tranches des programmes, des sujets, des thèmes. C'est une seule chose, c'est est-ce que notre modèle social et républicain dans le monde tel qu'il est est pérenne ou pas ? A quelles conditions peut-on le réformer ? Est-ce que dans son ampleur, ces questions sont posées ? Elles ne sont pas posées pour l'instant au sein du Parti Socialiste dans ces termes. Et c'est le terme de l'électorat de gauche. Et pour l'électorat de droite, le rapport de la France à son modèle et à l'Europe non plus n'est pas posé. Et donc là, il y a une difficulté. On comprend bien que la dynamique du Front National actuel, c'est qu'elle semble partir de l'esquive de ces grandes deux formations politiques en disant non, non, le sujet, c'est la France dans la France ou bien la France au départ, avant l'extérieur. Alors restons à gauche. On va regarder la caricature d'Hervé sur Manuel Valls. C'est lui qui le reconnaît ? En fait, il fait beaucoup d'efforts pour revenir un peu, se faire accepter... Je ne sais pas s'il a beaucoup de cadeaux dans sa haute, mais Philippe Bouillon, qu'est-ce qu'il recherche ou qu'est-ce qu'il anticipe, Manuel Valls ? Les mois à venir, peut-être qu'ils seront périlleux, difficiles, avec des échéances qui seront très probablement mauvaises pour le Parti Socialiste. Évidemment, pour lui, le calendrier est terrible puisqu'en mars, il va y avoir des élections départementales où le plus probable, c'est que le PS va prendre une tôle. Ensuite, il y aura un congrès difficile et rebelote à la fin de l'année avec des régionales catastrophiques. Une tôle aussi, une veste. Oui, une grande veste. Il y a beaucoup de synonymes pour ne pas les décliner. Oui, mais une grande, grande veste. Et donc, ça risque d'être terrible pour lui. Et au milieu de tout ça, effectivement, il a une majorité souvent rétive, des verts, j'en parle même pas, le Parti Communiste qui conteste tout. Et puis, au sein même du PS, l'aile gauche qui se fait entendre. D'ailleurs, ce qui était amusant dans le sujet qu'on a vu à l'instant, c'est ce député Philippe Doustet qui dit qu'on en a ras-le-bol d'entendre tout le temps les frondeurs, tout le temps les grandes gueules. C'est vrai qu'on leur met rapidement le micro sous le nez pour qu'ils parlent, ces frondeurs, plus que ceux-ci en partie de la majorité. Et c'était, d'une certaine façon, la révolte de la majorité silencieuse qui entend s'exprimer. Et je pense que Valls, qui a quand même un meilleur taux de popularité que François Hollande, même s'il a perdu des points, peut se dire qu'après tout, il faut qu'il fédère autour de lui. Meilleur taux de popularité, Ludovic Wigonne, mais combien de valsistes, combien de divisions, Manuel Valls ? Pas des tonnes, ça augmente. Il a quelques lieutenants, on en a vu dans votre sujet, mais ce n'est pas encore non plus la force majeure, majoritaire du PS. Et c'est toute sa difficulté-là. Philippe le disait, l'enjeu du Congrès sera essentiel pour lui. Tout ce qui va se passer ces prochaines semaines, chaque déclaration des différents ténors du PS doit être lue à cette jauge-là. C'est la seule qui les intéresse. Et Valls, on l'a bien senti. Alors, il y a eu ce soir cette petite démonstration de force, entre guillemets, parce que ce n'est pas non plus très très impressionnant. Mais ce qu'il faut surtout garder, c'est le vals qui se ressent, c'est le vals qui se gauchise un peu, c'est-à-dire qui hier se fait applaudir debout par tous les députés PS quand ils parlent de l'éducation. C'est celui qui va faire bientôt un discours sur l'égalité. Et puis, il se sert aussi de la carte Macron. Aujourd'hui, c'est Macron qui incarne la ligne économique la plus à droite de la gauche. Donc, c'est Macron le paratonnerre, Emmanuel Valls ? Ça lui permet, lui, de se recentrer aussi et d'espérer durer. C'est votre avis, Geoffroy Lejeune ? Oui, c'est sûr qu'Emmanuel Macron, absolument, Emmanuel Macron est très important dans cette stratégie. Maintenant, moi, je crois que les électorats ne sont pas figés et que les gens votent en fonction de leur esprit du moment et de leur conviction. Et quand je regarde et quand j'écoute Emmanuel Valls, je suis quand même assez frappé du fait que, je ne dis pas qu'il n'est pas de gauche, mais il est plus à droite, notamment sur le plan économique, que quelques personnes à l'UMP, par exemple. Donc, si Emmanuel Valls va au bout de sa logique, si Emmanuel Valls est candidat à une primaire ou candidat à une élection présidentielle demain ou en 2022, moi, j'ai le sentiment que c'est une vraie mutation de la gauche qui est en train de se faire et qu'aujourd'hui, si on regarde, moi, je trouve que les frondeurs et que ceux qui critiquent cette ligne sont absolument légitimes, déjà parce qu'on est légitime à critiquer un gouvernement, même si c'est le nôtre, et ensuite parce qu'ils n'ont pas été élus sur ce programme. Donc, il y a un problème démocratique. Mais si on regarde maintenant ce qu'il pèse et ce qu'il pèse dans l'opinion avec la droitisation de l'électorat, avec quand même une prise de conscience générale du fait qu'aujourd'hui, il faut donner un peu plus de liberté aux entreprises, sinon l'économie, ça ne peut pas fonctionner, j'ai le sentiment quand même que sur le plan historique, c'est Manuel Valls qui va gagner. Ah oui. Donc, 1-0 déjà pour Manuel Valls, la bataille gagnée selon vous. Stéphane Rosas, ce que dit Geoffroy Lejeune, c'est très intéressant. Et justement, Manuel Valls va décliner toute une stratégie cette semaine. Peut-être aussi parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu la fameuse interview qui a quand même laissé beaucoup de séquelles quand on en parle avec des parlementaires à gauche, cette fameuse interview à l'Obs, où il avait parlé d'une gauche passéiste vermoulu. Là, il a besoin de donner des gages ? Oui, il y a les raisons politiques qui ont été dites, effectivement, avec Manuel Macron, la nécessité pour Manuel Valls de se trouver au centre d'un échiquier, d'une gauche en évolution. Ça a été dit. Mais il y a aussi un problème institutionnel, c'est que le Premier ministre est normalement le chef de la majorité. Et c'est vrai qu'il y avait eu une ligne rouge franchie dans l'interview au Nouvel Observateur, c'est qu'il semblait être quand même très très transgressif pour un chef de la majorité. Et c'est ça la difficulté pour Manuel Valls. C'est qu'à juste titre, il peut repérer au sein du Parti Socialiste, il n'y a pas une structuration du camp réformiste, social-démocrate, certains disent éventuellement social-libéral, ce n'est pas structuré. D'autres pourraient le structurer, Jean-Marc Ayrault ou d'autres, mais ça n'est pas structuré. Et en même temps, il est chef de la majorité. Donc il est à la fois acteur à l'intérieur du PS... Il y a une schizophrénie, peut-être ? Il y a une difficulté à tenir les deux. Alors s'il est aujourd'hui dans le présent, il doit être chef de la majorité. Et donc plus consensuel pour tenir ensemble la diversité des socialistes. S'il est transgressif, ça semble dire qu'il se projette dans l'avenir et qu'il pourrait y avoir une distinction du président de la République. Alors dans quelques instants, on va parler de la droite de l'UMP, mais je voulais vous faire réagir à l'actualité et la démission du jour, celle de Fauzi Lamdawi, ancien conseiller de France Hollande, l'un des fidèles, Philippe Goulliot. Évidemment, notre réaction, c'est de dire que ça commence vraiment à faire beaucoup. La République exemplaire en prend un coup, même si François Hollande n'est pas du tout directement concerné, évidemment, par cette affaire qui remonte à 2007. Mais est-ce qu'il y a une impréparation, un manque de vigilance du président qui n'est pas un bon, j'allais dire, DRH ? Non, visiblement pas, parce qu'effectivement, là, il y a une multiplication de cas qui le touche de très près. Le dernier, c'était Kader Harif, qui était quand même un des Hollandais historiques. Là, maintenant, Fauzi Lamdawi, qui était son chef de cabinet, je crois, pendant la campagne présidentielle. Donc ça le touche vraiment de très, très près. Alors, la chose qu'on peut dire en faveur de François Hollande, c'est qu'il a réagi très vite à chaque fois. Et d'ailleurs, avec une dureté très grande, parce qu'il coupe les branches. Et y compris quand ce sont des branches auxquelles on le croyait effectivement très liées. Mais il ne fait pas de cadeau. Regardez la caricature d'Hervé. Je suis passé devant le palais d'Élysée de Thalos et en train d'installer un panneau. Attention, sortie de conseiller, ça va très vite. Il paraît que c'est un embouteillage. Par contre, à l'UMP, c'est compliqué parce que du côté, ils ont du mal à faire entrer. L'organigramme a du mal à se faire. Il y en a un qui se vide et l'autre qui a du mal à se remplir. C'est la circulation alternée parfois. Geoffroy Lejeune, il y a ce conseiller-là. On peut parler aussi du livre « Avenir » peut-être d'Aquilino Morel. Alors je ne sais pas si c'est un pétard mouillé ou une bombe, comme l'annoncent certains journaux. C'était écrit dans Le Figaro, peut-être pas dans ces termes-là. Mais il paraît qu'il y a des révélations politiques sur François Hollande. Moi, j'attends ce livre avec impatience parce qu'Aquilino Morel est un esprit brillant et qui a une vraie légitimité sur l'aspect politique des choses. Quelqu'un qui pense. Et donc je pense qu'en effet, ce sera plus politique que par exemple Valérie Trevailer, c'est sûr. Mais ça va dire beaucoup des renoncements et du cynisme de François Hollande sur le plan politique qui a quand même, il faut dire les choses très clairement, trahi ses électeurs. Oui, mais est-ce que ce n'est pas encore le livre de l'amertume, de la vengeance, etc. Ludovic Ligon ? Peut-être aussi des arrières-pensées politiques. On sait qu'Aquilino Morel, c'est un proche d'Arnaud Montebourg. Qu'Arnaud Montebourg a dévisé ses ambitions pour l'avenir, éventuellement candidat à une éventuelle primaire face à François Hollande. Donc ça va servir aussi cette cause-là. Il faudra le lire aussi avec ces lunettes-là. Stéphane Onzasse, je vais vous faire réagir, mais regardez juste le dessin. Enfin non, ce n'est même plus un dessin, là. J'ai pas le trompe sur le dessin, j'ai l'habitude de faire le dessin. Pour devenir riche, il y a deux solutions. Soit on rentre dans un PMU, on espère, ou alors on sort de l'Élysée et on écrit. On écrit, ça c'est vrai. On ne sait pas s'il aura le même succès que Valéry Tré-Hervé Lair. Stéphane Onzasse. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ça va être dur. Donc les révélations politiques, oui, elles ont moins d'intérêt que les autres révélations d'une autre nature. Oui, ces affaires sont, du point de vue de l'État et de la France, sont des affaires assez basses, mais de la part des auteurs de ces ouvrages, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi le succès, par exemple, du livre de Valéry Tré-Hervé Lair, c'est qu'il y a un mystère, il y a une interrogation des Français sur qu'est-ce qui anime le président de la République. C'est-à-dire que quand ni on comprend la vision et donc la destination du pays que porte le président, plus la placidité du président à tout, les Français psychologisant les questions politiques et politisant les questions psychologiques ont besoin d'avoir des clés. Alors même si ça peut être un peu dégradant, notamment pour le livre de Valéry Tré-Hervé Lair, d'aller là-dedans, on va voir parce qu'on a besoin de clés, d'explications. On a besoin de compréhension. Ça ne peut pas être seulement des affaires basses qui fassent qu'on aille voir dans le trou de la serrure, c'est qu'il y a la politique à horreur du vide. La politique en France à horreur du vide parce qu'il y a une centralité de la politique et ce genre de livre peut avoir du succès. En tout cas, on est sollicité sur ce genre de choses. On va parler de la droite. Un dernier mot sur ce sujet, Philippe Bouillaud ? Pour prolonger ce que vient de dire Stéphane, je pense que François Hollande a été élu sans que les Français le connaissent. Il ne connaissait pas davantage Valéry Tré-Hervé Lair. Ils n'ont pas compris, pas connu le couple. En fait, c'est cette question-là à laquelle ils cherchent une réponse. Non, connaissent-ils Nicolas Sarkozy, les Français ? Ils le connaissent mieux. Il a réglé ses comptes, il a sorti son chéquier aujourd'hui pour s'acquitter de la bagatelle de 363 615 euros, une somme que le parti avait déboursée après le rejet des comptes du candidat Sarkozy. Geoffroy Lejeune, cette manière de régler ses comptes, c'est aussi montrer qu'il y a une nouvelle page qui peut s'ouvrir pour l'UMP, même si on le rappelle, l'information judiciaire se poursuit. Oui, c'est tout ça. Moi, je trouve que c'est assez bien vu sur le côté communication politique. Alors, ça lui a coûté cher, mais c'est assez réussi. Ça permet, quelque part, de se désolidariser un peu de toute la tourmente big malion, de dire, voilà, moi, je suis clean. Maintenant, c'est loin d'être le plus gros problème de l'UMP, à mon sens. Je suis hystérique en ce moment parce que tout le monde utilise le terme rassemblement. Ça me rend fou parce que je trouve que c'est le meilleur moyen... C'est tout le monde politique, nous, on l'analyse. On l'analyse. Vous l'avez dit, absolument. Manial-Bras, également. Je trouve que le mot rassemblement, c'est devenu le cash sexe pour les politiques, le meilleur moyen de ne rien faire et de ne rien dire. Je trouve ça insupportable. Donc, il est en train de faire cette fameuse stratégie de rassemblement. Quand ce sera terminé, parce que je crois que, en fait, personne n'a très envie d'être rassemblé, surtout par François Fillon, par exemple, je crois quand même que le plus gros problème que Nicolas Sarkozy va avoir à gérer, c'est celui de réussir à incarner à nouveau quelque chose qui séduise les Français. Et on n'en parle pas beaucoup parce qu'on se concentre sur ses rendez-vous et qu'est-ce qu'il peut bien dire sur la primaire. Mais il va y avoir un gros sujet sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui de l'UMP. Est-ce que les électeurs peuvent se retrouver dans ce parti ? Ça va être beaucoup plus compliqué que de faire Big Manion à un moment donné. Oui, on va parler de la ligne et du projet, mais Ludovic Wiggen, encore un mot sur le rassemblement. Ne soyez pas hystériques. Nicolas Sarkozy a fustigé hier, je cite, le niveau de détestation et de haine dans sa famille politique. J'allais dire, lui aussi a lancé quelque chose. Je ne sais pas si les propos rapportés par le canard enchaîné sont vrais sur Bruno Le Maire et d'autres, mais je veux dire, tout le monde a ce niveau de détestation, lui, à droite. Bien sûr, là, tout le monde est dans un jeu de rôle. Personne ne peut se permettre de porter le mystérie de la division. Donc tout le monde en fait des tonnes. Les images de télévision qu'on avait en boucle ces dernières 48 heures l'ont montré. Après, tout le monde a ses arrières-pensées. Là, on est dans une séquence où tout le monde s'aime. Et puis, ne vous inquiétez pas, on va vite ressortir les poignards. Juste un mot, peut-être, sur les nominations à venir, Philippe Gouliot, sur l'organigramme. L'organigramme complet a été reporté fin de semaine prochaine. Ça montre qu'il y a des difficultés de choix entre différentes lignes. Peut-être Laurent Wauquiez, Nathalie Cossuys-Comorisé et d'autres ? Oui, normalement, Laurent Wauquiez tenait l'accord pour être secrétaire général. Mais évidemment, ça crée des tensions dans la frange plus centriste, dirons-nous, incarnée par Nathalie Cossuys-Comorisé. Donc, avec elle ou sans elle, elle est face à son destin, d'une certaine manière. Parce que ceux qui arrivent à dire non ont souvent eu un parcours compliqué, mais un parcours gagnant. Et donc, on va voir si elle tient. Laurent Wauquiez, effectivement, il a un profil assez droitier. Il est capable aussi de se recentrer, lui comme d'autres. Donc, on va voir, ça va être intéressant, mais ce n'est pas facile à faire. Et puis, pour l'instant, ça manque de femmes. Parce que les noms qu'on a cités, ce ne sont que des hommes. Donc, Thierry Solaire, la commission sur la primaire, le trésorier est un homme. Les noms qu'on avance pour le poste de secrétaire général adjoint, ce sont tous des hommes. Donc, voilà. Il faut trouver des femmes. Il faut trouver des femmes. Et renouveler aussi. Enfin, peut-être... Je rigole à l'avance, parce que je vois avant qu'elle n'apparaisse à l'écran la caricature d'Hervé. Le fameux gourou, hein. Le gourou biface. Aimez-vous, bande de couillons, en fait. C'est ça. Et deux termes. Aimez-vous, rassemblez-vous. Stéphane Rosas, une question, parce que vous avez parlé tout à l'heure du Front National, de la gauche. On parle de la droite. On est déjà en campagne, deux ans et demi avant l'échéance. On est en train de parler... Ce que disait Geoffroy Lejeune, on ne parle pas encore des idées, on ne parle pas des débats, on ne parle pas du projet, on parle des personnes, des rencontres. Ça va durer longtemps ? Oui, les raisons sont un peu différentes. C'est qu'il y a une tension entre les socialistes au gouvernement qui essayent d'améliorer la situation de la France dans ces tensions, et puis le Parti Socialiste qui effectivement est souvent sur des grilles un peu anciennes. Et puis la droite, c'est un peu différent. Quel problème ? C'est que pour que la droite s'unifie, il faut qu'elle parte de l'électorat de droite ou des sujets du pays. Or, Nicolas Sarkozy n'est pas le plus à même pour conduire la question de savoir qu'est-ce qui a marché sous lui, qu'est-ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qui n'a pas du tout marché. Or, la meilleure façon d'unifier une droite diverse, comme une gauche diverse, c'est comme toujours, c'est partir des sujets du pays de fond qui ensuite structurent. On va continuer à en parler, Stéphane Rosès. Comme tous les mercredis, c'est la revue de presse de vos hebdos. On va voir, c'est une. On va commencer par le point. Et cette promesse, c'est la une. Ça va chauffer. Malgré les hymnes, justement, au rassemblement, ça promet avec les guerres secrètes de la droite et la bataille des idées, on vient d'en parler. L'Express qui consacre sa couverture à la fièvre de la vengeance. Du cas de Valérie Trier-Veller au harcèlement sur Internet, tous les ressorts de la vengeance sont analysés. Et des psys convoqués par l'hebdomadaire, ça faisait longtemps. Lops, regardez cette question. Comment la Chine nous espionne ? Drôle de une. On est regardé, écouté, pas seulement par la NSA américaine, mais également par les Chinois. Valeurs actuelles, Bouvard en liberté, une une originale. Philippe Bouvard, décalé, qui donne une interview gratinée sur François Hollande. Et puis Paris-Match, vous y met à la une, le couple Sarkozy avec Carla. Là aussi, on aurait été déçus. Oui, là, c'est dans les coulisses. Du retour, voilà, à découvrir. Également, très important, une interview exclusive de Bachar Alassade qui a reçu un journaliste de Paris-Match, c'est-à-dire. Et lui aussi, il est gratiné sur Hollande. Exactement. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci Stéphane Rosès, Ludovic Wigan, Geoffroy Lejeune, Philippe Gouillot. Merci Hervé Baudry. Merci Sonia. À mercredi prochain. À mercredi. Avec plaisir. Et merci à vous de votre fidélité. À demain, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada